Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou moi qui est dans cette vidéo, je vais vous présenter deux glitchs sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui vont vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ces glitchs, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, et ensuite près du pad, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 471822542813, ensuite vous mettez point d'interrogation V égale 60 pour choisir la version 60 de la map, donc très important de noter le même code que moi pour que le glitch fonctionne, parce que je ne sais pas s'il fonctionne sur d'autres versions et je ne pense pas, donc mettez bien le même code que moi. Et bien entendu, les codes des maps seront en description et en commentaire épinglés pour ceux qui veulent. Donc quand la map est chargée, vous rentrez dedans, là le jeu va vous proposer de soutenir un créateur, donc si vous voulez me soutenir en tant que créateur, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code SCM, en minuscule ou en majuscule, peu importe, ensuite vous acceptez, donc bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui le font, un grand merci, je vous dis un grand merci parce que ça soutient à fond la chaîne et ça me booste à fond à continuer mes vidéos, donc merci à tous ceux qui le font. Alors ensuite, quand vous avez noté le code créateur, vous allez dans le menu, option, et ensuite vous lancez le jeu, voilà, tout simplement. Ensuite, quand vous êtes dans la map, il va falloir vous procurer des armes, donc moi j'utilise les pistolets de chimera, donc les pistolets laser de chimera, je vais vous montrer ça tout de suite, donc ils sont juste là-bas, voilà, donc je vais juste jeter mon grappin qui ne me sert à rien, hop, et je vais prendre 5 pistolets de chimera, pistolets laser, donc celui-là à chaque fois, il faut que j'échange avec une autre armes, voilà, hop, et maintenant je peux le prendre, voilà. Maintenant que j'ai 5 pistolets de chimera, ce que vous devez faire, c'est vous rendre près de la potion de bouclier et construire 4 rampes, non, 2 rampes plutôt, 1, 2 rampes, ensuite créer un plat, aller à gauche, ensuite créer 2 rampes, 1 plat, ensuite aller à droite, 2 rampes, 1 plat, et ensuite encore aller à gauche une quatrième fois, 2 rampes, 1 plat. Donc voilà, quand vous êtes ici, regardez, votre personnage a une lueur bleue autour de lui, et, enfin, d'elle, et ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc là, quand vous êtes ici, il va falloir se placer en plein milieu du plat et faire 2 émoticônes, donc 2 émotes, hop, voilà. Ensuite, ça va faire apparaître un petit bouton interagir juste ici à gauche, hop, vous appuyez dessus, et quand vous avez appuyé dessus, vous allez pouvoir tirer sur des murs invisibles qui sont ici, ici et ici. Donc là, normalement, ça devrait me faire rapporter beaucoup d'XP. Donc là, on va voir, je suis niveau 24, il me manque 46 000 XP avant le niveau 25, donc on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Donc c'est parti, je tire 2 fois sur ce mur ici, hop, une fois, 2 fois. Désolé, mon téléphone. Voilà, je tire 2 fois sur ce mur ici, et ensuite je tire 2 fois sur le mur de droite. Voilà, donc après, on va regarder combien d'XP j'ai pris. Normalement, je devrais avoir pris beaucoup d'XP. Donc là, j'appuie sur option, j'étais niveau 24, je suis niveau 26. Donc j'ai pris, si je ne me trompe pas, j'ai pris au moins 175 000 XP. 175 000 XP en une seconde, les potos. J'ai pris énormément d'XP, donc franchement, c'est un glitch de fou. Donc là, je vais continuer à tirer dans les murs pour voir si je remonte des XP. Si je ne me trompe pas, j'étais bien niveau 24, et pas niveau 25. Donc j'ai vraiment pris énormément d'XP. Donc là, je vais retirer dans les murs, il me manque 52 000 avant le niveau 27, donc on va tester ça. 52 000, donc là, je tire 2 fois ici. Hop, on va voir si ça me donne des XP. Voilà, ça m'a encore fait gagner 10 000 XP. Je vais retirer dans le mur en face. 10 000 XP sur le mur de gauche. Ici, j'ai encore repris 10 000 XP, je crois, sur le mur d'en face. Et là, je vais encore retirer sur le mur de droite. Hop. J'étais à 38 000, et je suis à 31 000. Donc j'ai repris encore 7 000 XP ici. Donc voilà, vous pouvez faire ça en illimité. Alors c'est possible que là, je ne gagne plus d'XP. On va tester, 31 000. Ok, on va tirer encore une deuxième fois. Je pense qu'il faut tirer toutes les 30 secondes dans le mur pour que ça fonctionne. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire un retour à l'accueil et recommencer le glitch. Donc vous retournez dans la map et vous recommencez le glitch. En plus, il faut savoir que ce glitch, si maintenant vous voulez être en AFK, vous mettez un élastique sur votre touche tirer, vous tirez sur un mur et toutes les 30 secondes, vous prendrez des XP sans rien faire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais vous montrer un autre glitch qui, lui, vous permettra d'XP en illimité sans rien faire logiquement. Donc on va tester ça. Donc là, le code de la map, c'est 3, 8, 9, 0, 9, 5, 5, 5, 6, 2, 9, 0. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale 90 pour la version 90. Et là, pareil, très important. Notez bien le même code que moi pour que le glitch fonctionne. Parce que dans les autres versions, ça ne fonctionnera sûrement pas. Et en attendant que la map charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors ensuite, quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Là, le jeu va vous proposer de soutenir un créateur. Donc comme sur l'autre map, si vous voulez me soutenir, il faut savoir que le code créateur s'efface toutes les deux semaines. Donc n'hésitez pas à le remettre si vous voulez vraiment soutenir la chaîne. Donc vous notez S, C, M en minuscule ou en majuscule, peu importe. Ensuite, vous acceptez. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc ensuite, vous appuyez sur carré. Et là, vous attendez que le jeu se lance. Donc là, on va attendre 3 secondes que le jeu se lance. Voilà, parfait. Et là, il va falloir chercher la Thompson de Midas. Donc le pistolet mitrailleur à tambour de Midas de l'ombre. Je pense que, ouais, c'est ça. Donc ici, vous allez créer deux rampes. Voilà. Ensuite, vous allez créer un plat. Vous allez aller sur votre droite. Vous créez deux rampes. Vous créez un plat. Vous allez sur votre gauche. Vous créez deux rampes. Vous créez un plat. Et vous allez sur votre droite. Vous créez deux rampes. Et vous créez un plat. Peut-être que j'ai fait un petit peu trop là. Donc normalement, c'est sur 4 de hauteur. Donc 1, 2, 3. Non, ça, normalement, c'est bon. Donc normalement, ici, il devrait y avoir un bouton. Voilà. Et un bouton interagir. Donc vous interagissez avec ce bouton. Tout simplement. Hop. Et là, regardez, ça vous téléporte à un autre endroit où il y a des matelas. Donc les matelas, ils sont juste ici. Déjà en plus... Ah oui, j'étais bien niveau 24. Parce que là, regardez, je suis passé niveau 25. Donc tout à l'heure, j'ai vraiment pris 200 000 XP en une seule seconde, les mecs. Enfin, en tirant sur trois murs. Donc façon de parler, quoi. En 5 secondes, j'ai pris 200 000 XP. C'est juste hallucinant. Donc ici, on va voir combien d'XP je vais gagner. Donc il faut savoir que je suis niveau 26. Il me manque 31 000 XP avant le niveau 27. Donc pour aller sur les matelas, tout simplement, vous utilisez votre grappin. Ensuite, vous tirez. Hop. Ça vous emmène ici. Voilà. Parfait. Donc là, est-ce que je gagne des XP ? Là, je gagne plus d'XP. Mais bon, j'ai déjà pris 6 000 XP. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous placer à droite vers l'intérieur. Donc là, je suis à 25. Il faut que vous soyez dans la map. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Attendez. Comment je vais faire ? Pour retourner. Il faut peut-être que je lance le jeu. Quand vous êtes de retour dans la map, vous lancez le jeu. Normalement, peut-être ça va me remettre en haut. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Non, ça n'a pas fonctionné. Donc attendez. Je vais juste vérifier comment la personne qui présente le glitch a fait. Ok. Donc je pense que j'ai compris. Donc on va refaire le glitch. Donc hop. Deux rampes. Un plat. Sur la droite, deux rampes. Un plat. Sur la gauche, deux rampes. Un plat. Sur la droite, deux rampes. Voilà. Droite. Un plat. Et là, on appuie sur le bouton interagir. Ok. Donc là, j'ai carrément un réacteur dorsal. Donc je pense qu'on va l'utiliser. Je pense que vous pouvez l'utiliser pour monter là-haut. Mais je vais essayer de vous le montrer avec le grappin. Normalement, vous le faites avec... Si vous avez le réacteur dorsal. Franchement, faites-le avec ça. Ce sera plus facile. Mais je pense qu'il ne faut pas sortir de la map. Donc vous tirez avec votre grappin. Voilà. Vous vous mettez... Voilà. Sur le... Vous touchez le tremplin une fois. Donc là, je suis à 20 000 XP. Donc j'ai encore pris 5 000 XP. Et là, vous lancez la partie. Et normalement, en lançant la partie, ça va vous faire réapparaître en haut. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc on va réessayer une dernière fois. Et si ça ne fonctionne toujours pas, j'irai avec... J'irai directement avec le réacteur dorsal. Donc hop. Deux rampes. Un plat. Deux rampes. Un plat. Deux rampes. Un plat. Et encore deux rampes. Et un plat. Hop. On appuie sur le bouton. On va prendre... On va essayer... Attendez. Je vais essayer de regarder comment il fait exactement. Ok. En vrai, c'est assez délicat. Je vais me mettre plus ou moins par ici. Ouais. Et il ne faut vraiment pas sortir des limites. Sauf du plafond, je crois. Donc il tire. Hop. Il va en arrière directement. Ok. On recommence. On tire en arrière. Non. On recule encore un peu. Hop. Il faut vraiment essayer de ne pas sortir des côtés. Voilà. Là, c'est bon. Normalement, j'appuie sur carré. Et ça va me faire réapparaître en haut. Voyons voir. Non. Ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas grave. Je vais essayer plusieurs fois. Et quand je vais y arriver, je vous mettrai le replay. Après, je gagne quand même des XP. J'ai encore gagné 3000 XP. Mais le but, c'est de rester en haut et de réapparaître sur le tremplin. Donc ce que je vais faire carrément, c'est y aller. Avec mon réacteur dorsal. Voir ce que ça fait. Si j'y arrive avec le réacteur dorsal. Ah, je ne peux pas. Ah si, c'est bon. On va monter tranquillement. Voilà. Là, je lance la partie. Est-ce que ça va fonctionner ? Non, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, ce que je vais essayer de faire. C'est d'y aller avec le réacteur dorsal. Mais ne pas lancer la partie. C'est juste y retourner. Comme ça. Mais rester là. Regardez, ça me fait gagner quand même des XP. Mais je n'en gagne pas énormément. Mais voilà. De 25 000, je suis descendu à 10 000. Mais lui, la personne arrive à relancer le jeu. Et quand il relance le jeu, ça le fait apparaître directement là-haut. Donc je vais quand même essayer. On va relancer le jeu pour voir. Ah non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je suis à 10 000 XP. En tous les cas, on peut gagner des XP sans rien faire. Bien évidemment, moi, j'ai déjà pris 200 000 XP sur le glitch précédent. Donc c'est possible que maintenant, je gagne beaucoup moins d'XP. Mais vous, vous allez gagner sûrement plus d'XP. Si vous commencez par celui-là. Mais il est assez complexe. Là, je vais essayer d'appuyer sur carré pour faire en sorte que ça me réapparaisse en haut. Et ça ne fonctionne pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Donc ça crée un peu. Ok, c'est bon. J'ai compris mon erreur, les amis. En fait, c'est tout simple. Ici, à gauche, vous allez mettre la map que je vais vous dire. Donc la map que je viens de vous présenter juste avant. Donc la map avec le code 3890, etc. Avec la version, bien entendu, 90. Hop, voilà. Donc vous mettez la map que je vous ai montrée tout à l'heure. Que juste avant. Ensuite, ici à droite, en fait, il va falloir mettre une autre map. Et c'est très important, il faut le mettre à droite. Et là, vous allez noter le code 2 0 0 9 8 2 7 9 9 2 9 7. Et là, bien évidemment, vous mettez point d'interrogation V égale 1 pour la version 1. Donc écrivez quand même le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, en fait, il y aura deux maps. Et là, le but, c'est d'aller dans la map numéro 2, donc celle de droite. Ça va vous faire apparaître dans la map numéro 1, donc celle de gauche. Vous allez voir. Et là, en fait, le glitch va fonctionner comme il se doit. Donc là, hop, je rentre dans la map de droite. Là, j'attends que le jeu se lance. Bien évidemment, vous pouvez soutenir un créateur en mettant mon code créateur. Hop, SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le font. Franchement, c'est super sympa. Ensuite, vous appuyez sur Options. Vous allez lancer le jeu. Voilà. Et normalement, là, ça va me faire apparaître dans l'autre map. Donc, ça n'en a pas allé. Attendez, je vais vérifier un truc. Ok, donc, quand vous avez lancé la partie, il faut retourner ou réapparaître. Je pense qu'il faut peut-être... Non, il faut retourner à l'accueil, je crois. On va quand même essayer de réapparaître pour voir. Mais je pense que ça ne fonctionnera pas. On va voir, on ne sait jamais. Ouais, non. Il faut vraiment retourner à l'accueil. Donc, quand vous avez lancé le jeu, vous retournez à l'accueil. Et là, en fait, vous allez aller dans la map de gauche. Je croyais que ça allait me lancer directement dans la map de gauche, mais en fait, non. Il faut que je rentre manuellement. Donc là, je re-rentre dans la map de gauche. Je lance la partie. Et là, je vais refaire le glitch. Et logiquement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, alors là, je ne comprends pas. Hop, on va près de la Thompson de Midas. On met deux rampes, un plat, deux rampes, un plat, deux rampes, un plat. Et encore une dernière fois, deux rampes et un plat. Hop, on appuie sur le bouton interagir. On prend le grappin, on saute sur le matelas. Hop, voilà comme ceci. Ensuite, on appuie sur carré pour lancer le jeu. Et là, ça n'a pas fonctionné. Comment ça se fait ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réussir une dernière fois. Donc, je vais quitter le mode créatif. Je vais remettre les deux maps. Ok, donc je remets les deux maps. Alors, 3, 8, version 90. Hop. Ouais, voilà, c'est bon. Ici, je remets la deuxième map. Donc, 2, hop. Version numéro 1. Voilà, j'attends que les maps se chargent. La map est chargée. Je rentre dans la map. Je lance le jeu. Ok. Ensuite, j'appuie sur option. Je fais retourner à l'accueil. Ok. Ensuite, je vais dans l'île de gauche. Je lance le jeu. Je mets... Je vais vers la Thompson de Midas, qui est juste ici. Ok. Je fais 2 rampes. 1 plat, 2 rampes. 1 plat, 2 rampes. 1 plat et encore 2 rampes. Puis 1 plat. J'interagis avec le bouton. Je prends mon grappin. Je monte en haut. Hop. Je redescends. J'appuie sur carré. Et... Ça ne fonctionne pas, mesdames et messieurs. Je ne comprends pas comment ça se fait. Donc, si je fais... On va réussir une dernière fois, mais... Là, je crois que je n'ai pas la solution, les potes. Je n'ai pas la solution. Si maintenant, vous trouvez la solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, la seule solution que j'ai, que je peux vous proposer, c'est de monter avec votre réacteur dorsal ou votre grappin. Et ensuite, rester sur le matelas, en fait. Hop. Vous vous placez plus ou moins comme ça. Vous essayez de bien vous placer. Ah mince, je suis tombé maintenant. Ici, je sors et que j'appuie sur carré. Ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ici, je me mets en dessous du matelas et que j'appuie sur carré. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez, le truc, c'est que... Je suis à combien d'XP, là ? Ouais, j'ai pris... Il y a moyen que je prenne beaucoup d'XP. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à faire le glitch correctement. Donc, moi, je pense que la meilleure solution, si vous n'y arrivez pas non plus... En plus, c'est là-haut qu'il faut aller. C'est d'y aller manuellement et de sauter manuellement. Je pense que ça devrait fonctionner aussi. On va tester. C'est un peu dommage que je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Lui, ça fonctionne et moi, ça ne fonctionne pas. C'est un peu dommage. On reste ici. Et normalement, je gagne quand même des XP. Ah, non, je n'en gagne même plus. Tout à l'heure, j'en gagnais. Ça a marché. Et maintenant, ça ne marche plus. Donc, c'est très étrange. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Je suis désolé pour le deuxième glitch qui ne fonctionne pas correctement. Mais bon, si vous trouvez une solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si moi, je trouve une solution pour faire fonctionner le glitch, je vous referai une petite vidéo pour vous expliquer ça. Enfin, bref. Voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.